Ces rizières, chandignames de manioc et de culture maraîchère appartiennent aux jeunes diplômés et déscolarisés retournés volontairement à la terre. Nous sommes à Nguessan Bokukro, dans le département de Sakassou. Ici, le jeune Kouadio Nguessan Michel est diplômé en économie. Il est retourné à la terre il y a de cela trois ans. Il y a eu un BTS en finance compta. Après ça, j'ai fait le cycle ingénieur. Il y a eu un CDD à Abidjan. Quand le CDD a pris terme, je n'arrivais plus à payer mes coûts. Donc, je faisais assez de demandes et il n'y avait pas de suite à mes demandes. Donc, ne pas vagabonder, vaguer à Abidjan. Je préférais rentrer au village et travailler la terre. Comme lui, dans ce village, une dizaine de jeunes ont choisi le retour à la terre pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Ayant quitté les études, j'ai préféré venir à la terre pour avoir un peu sur moi, pour pouvoir mener une vie abordable. Ce retour au village n'a pas été facile pour se diplômer et déscolariser. Le concours de certains démenciers et autorités coutumières a été nécessaire. Quand ils viennent, j'ai dit que le travail de la terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut bénéficier. Il faut être endurant. Aujourd'hui, ces jeunes diplômés et déscolarisés sont les meilleurs producteurs de N'Gessan Pocoukro. C'est parti pour la terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut bénéficier. C'est parti pour la terre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada